Selon un dicton québécois, rien n'est meilleur que l'agriculture, rien n'est plus beau, rien n'est plus digne d'un homme libre. C'est un retour aux sources, aux racines, qui se fait récemment au Liban. Actuellement, rien ne semble plus fidèle, plus rentable, plus stable que la terre. Cela, Basma l'a bien compris avant 2019. Habitué à être auprès des plus démunis, habitué à ne pas tabler sur des solutions rapides et ponctuelles, Basma a compris que pour réhabiliter les familles, il y a un travail de fond à faire sur tous les membres de la famille. C'est de là qu'est née Sarwa, avec le soutien de l'USJ, l'idée de cette ferme sociale pédagogique est née. Docteur Diane Devailly, merci d'être avec nous ce soir. D'après ce film, Sarwa semble être un projet ambitieux. Peut-on le considérer comme étant l'avenir de Basma ? Bonsoir à toutes et à tous. En effet, comme on l'a vu dans les présentations de Sandra et dans le film, le projet Sarwa apparaît comme un aboutissement de la mission de Basma, qui est la réhabilitation et l'autonomisation des familles et de chaque membre de ces familles, grâce à la multifonctionnalité de ce projet, et qui va pouvoir répondre aux objectifs suivants, la création d'emplois, la réinsertion sociale et professionnelle des hommes, des femmes et des jeunes, la sécurité alimentaire, les formations. Et en somme, le but est vraiment ici de transformer la vie de milliers de familles, à Taanaï, dans les environs, et éventuellement arriver à une réinsertion et à une revitalisation économique de la région. Merci. Pratiquement, quelles activités regroupe le projet Sarwa ? Alors, Sarwa regroupe plusieurs projets. On a d'abord l'agriculture, avec la production de légumes et de légumineuses, et la culture de plantes. On a l'élevage, avec, entre autres, le poulailler, et la production et la distribution des oeufs. Sarwa comprend aussi une cuisine éducative, avec sa table d'hôtes, qui s'inscrive dans le concept du « farm to table ». Et on verra par la suite comment cette cuisine éducative servira aussi de cuisine centrale au resto Sourire de Basma. Et comme tu l'as dit aussi, Elsa, c'est une ferme pédagogique, donc il y aura des formations et des workshops qui ciblent les étudiants, les établissements scolaires et les familles. Et enfin, le marché du samedi. Le marché du samedi est une plateforme qui sera ouverte aux agriculteurs, aux producteurs locaux, pour pouvoir exposer et vendre leur production. Nadine Rouli, bonsoir. D'abord, grand merci d'éclairer ce panel par votre longue expérience dans le domaine de l'agriculture. Quelle est, selon vous, l'importance d'un projet comme celui de Sarwa, Basma et Saint-Joseph dans le contexte actuel ? Sarwa porte bien son nom, parce que « servit lebnin hiyezira ». Et étant à la BK, la BK, c'était le réservoir de l'alimentation, c'était et c'est toujours de l'agriculture au Liban et au Moyen-Orient. C'est un projet, je peux parler toute la nuit si vous avez le temps, parce que c'est un projet, l'agriculture, et surtout pour Basma, l'agriculture, c'est quelque chose de très important. On est obligé au Liban, on a le climat, on a l'eau, et c'est dommage qu'on n'ait pas pensé à ça avant. Le secteur privé a pensé à ça. Maintenant, les NGO, surtout Basma, avec le projet Sarwa, ça va être un training pour les agriculteurs, surtout les petits agriculteurs, et ça va aider toute la région, pas seulement la BK, mais aussi Beyrouth et tous les alentours. Le secteur devraient de nouveaux projets, comme de nouvelles ONG, il y en a beaucoup actuellement au Liban. La nécessité est très importante, le besoin est important. Quelle est la plus-value de ce projet Sarwa, au niveau de l'impact sur la société libanaise ? La plus-value, c'est que ce projet Sarwa va avoir un impact sur des volets distincts, et un des plus importants, c'est l'impact socio-économique. Et là, beaucoup de gens seront concernés, les hommes, les femmes, les jeunes, grâce à des formations qui seront proposées, des formations aux différentes activités agricoles, à l'élevage. Et là, je voudrais souligner le rôle de l'ESTIAM dans cet échange académique continu, qui se fera d'une part avec Sarwa, et d'autre part avec les experts et les étudiants de l'université. Sarwa propose aussi des formations aux plus jeunes, aux femmes, pour mieux maîtriser la préservation des produits traditionnels, ou la mounée. Et ces produits pourront aussi être vendus en circuit court lors des marchés du samedi. Et troisièmement, grâce à la cuisine éducative et la table d'hôte de Sarwa, les femmes, les jeunes, un grand public pourra bénéficier de formations intensives, qui leur apprendra l'art de la cuisine, qui leur apprendra aussi des ministères au métier de la restauration et de la gestion hôtelière. Parce que Basma a toujours considéré que les femmes, les jeunes, sont des acteurs économiques clés. Et donc, il faut les autonomiser aussi financièrement pour qu'ils puissent jouer ce rôle dans leur famille et leur société. Justement, en parlant de femmes, Nadine, est-ce que vous pensez qu'un projet comme celui de Sarwa va rendre la capacitation, l'autonomisation des femmes plus importante ? Et à quel point ça va servir également à la région ? Ce sont les femmes et les jeunes, surtout. On va avoir un impact social très grand. Sarwa va proposer que l'agriculture n'est pas une honte. Travailler dans l'agriculture, c'est quelque chose de beau. On peut faire beaucoup de choses. Et surtout, la femme, la femme, c'est pas seulement la monnaie. La femme, elle peut être une bonne fermière, oui, agricultrice. Parce qu'elle sait cuisiner, elle peut donner des idées innovatives pour des nouvelles cultures. Que ça soit dans pas seulement les tomates, que ça soit dans les nouveaux produits, dans les nouvelles variétés. La femme a un grand rôle à jouer. Et les jeunes ont un grand rôle à jouer. Parce que Sarwa a cet impact social de dire que travailler dans l'agriculture, surtout parce qu'aussi l'USJ est là-bas, et cette coopération entre l'université, la NGO et le secteur privé, c'est quelque chose de primordial. Et les gens, et la femme surtout, vont être très fiers de ça. Merci. Qu'en est-il au niveau de la sécurité alimentaire ? Alors, la sécurité alimentaire est le deuxième volet très important. Et je dirais même que c'est un besoin vital. Donc, Sarwa va améliorer l'accès et la diversité alimentaire à des milliers de familles dans le besoin, en assurant quotidiennement la distribution d'œufs, de légumes, de légumineuses. Et grâce à cette cuisine qui est présente et qui deviendra donc une cuisine centrale, les restos de bassement pourront devenir autonomes. Et des centaines de plats pourront être cuisinés quotidiennement et distribués aux familles en besoin. Et là, l'objectif à moyen terme est de pouvoir nourrir et d'aider à nourrir jusqu'à 6 000 familles à moyen terme et jusqu'à 10 000 familles mensuellement à long terme. La cuisine méditerranéenne est la cuisine la plus healthy et la plus saine. Et c'est pour ça aussi qu'en apprenant à ces gens là-bas de bien cuisiner avec nos produits, c'est vraiment quelque chose qu'on doit vraiment développer. Regardez le micro avec Bonadine. Avant, l'aide aux agriculteurs se faisait surtout à travers les microcrédits. Aujourd'hui, la situation a changé. Comment Sarwa pourrait-elle aider ces agriculteurs pratiquement ? Oui, parce que maintenant, avec le prix des carburants, il n'y a pas d'agriculture sans le diesel. Avec la pénurie des matières premières, Sarwa a un grand rôle à jouer maintenant dans ce projet. Elle va aider l'agriculteur dans... Il n'y a pas de banque aussi. Elle va aider l'agriculteur à lui proposer les semences, les graines, l'irrigation, parce qu'aussi, Sarwa a le rôle de jouer pour faire un impact environnemental. L'eau, l'eau, c'est quelque chose de clé chez nous. L'eau, c'est notre or. Alors, Sarwa a ce rôle à jouer aussi en faisant le workshop et le training, surtout pour les agriculteurs, pour les jeunes et pour les moins jeunes, de savoir bien irriguer, de savoir bien utiliser l'eau. Et avec ça, ils pourront vendre leurs produits beaucoup plus chers et c'est comme ça qu'ils vont avoir plus de l'argent. Nadine, encore une question. Quel est aujourd'hui le rôle des coopératives dans le domaine de l'agriculture ? Et est-ce que vous pensez que Sarwa pourrait, par exemple, collaborer... Avec COUTE ? Oui. Je vais parler un peu de COUTE pour ceux qui ne connaissent pas. COUTE, c'est le premier agri-food innovation cluster au Liban. On a toutes... Excusez-moi, je vais parler un peu anglais et français. On a toute l'agri-food value chain, des sociétés qui importent tout ce qui est agricole, des sociétés qui font le logistique, des packaging companies et surtout des sociétés qui font l'agriculture et l'agroalimentaire. Et avec Sarwa, on pense faire comme un MOU pour aider ces agriculteurs à l'AVK, pour leur donner beaucoup de training et de know-how, comment faire et comment les aider. Excellent. Merci. Sorry, je vais ajouter encore quelque chose. Pour dire qu'aussi, avec l'université, c'est très important de faire le research and development. Toute la technologie, c'est dans ça. Nous, on est habitués que le... Je dis toujours ça, que l'agriculteur, c'est jasement et chez couche. Non. L'agriculture, maintenant, c'est la technologie. L'agriculture, c'est combiner le savoir-faire des agriculteurs avec la technologie des universités et du secteur privé. Et c'est le rôle que Sarwa va jouer. Docteur De Paris, comment Sarwa compte-t-elle jouer également un rôle pédagogique ? Alors, Sarwa est une ferme pédagogique et elle comprend un espace atelier. Et là, ces ateliers-là vont cibler les élèves des établissements scolaires, les familles, parce qu'ils seront proposés beaucoup de workshops très variés en alimentaire, en agricole, la conception de produits laitiers. Beaucoup, beaucoup de workshops variés qui vont intéresser un public large. Et comme ça, aussi, on aura beaucoup d'événements qui pourront être organisés, comme des camps d'été, d'autres événements, où on apprendra à ces jeunes, à ces étudiants, la beauté et les bienfaits, surtout du retour à la source. Absolument. Super. Et il y a également un impact environnement. Tout à fait. Je vais enchaîner avec l'impact sur l'environnement et la santé. Donc, avant tout, Sarwa est un projet vert écologique qui va viser à préserver la nature, qui va privilégier l'utilisation des ressources naturelles et des énergies renouvelables, comme l'énergie solaire. On aura des navettes électriques qui circuleront sur le site. On va aussi, évidemment, encourager le recyclage. Et sur la santé, Nadine a déjà parlé un peu des bienfaits de la cuisine traditionnelle libanaise. Sarwa s'intéressera aussi à la culture de plantes médicinales. On connaît tous les bienfaits de la sauge, du romarin, de l'aloe vera, etc. D'autres bienfaits sur la santé sont, évidemment, l'impact positif sur la santé mentale des travailleurs des fermes sociales qui ont été prouvées dans diverses études scientifiques. Et voilà. Beaucoup d'idées et d'impact, j'ai l'impression. J'espère que le projet va pouvoir impacter autant de gens que possible. Nadine, quelle est l'importance, selon vous, du circuit court de distribution, ce qu'on appelle le Farm to Fork ? Oui. C'est avec ce projet qu'on va pouvoir exactement faire Farm to Fork. Ils vont planter, ils vont arroser, ils vont cultiver, ils vont voir la plante ou bien les chèvres et les poules, comment ils sont en train de grandir. Ils vont cueillir, ils vont prendre la production à la cuisine, ils vont la cuisiner et on va la manger. Alors, c'est un circuit et aussi, c'est très healthy parce que tout ce qu'ils vont planter, ils ne vont pas avoir besoin de beaucoup de pesticides parce que ce sont de nouvelles variétés. Alors, on va manger sain, on va manger directement from farm to fork. Et je trouve que l'idée est géniale. et on doit faire plusieurs sarouas dans plusieurs régions du Liban. Et j'invite tous les gens présents ici maintenant aussi de leur faire un training dans l'agriculture en septembre à la Béka. Nadine, ma dernière question pour toi. On a l'impression que ces dernières années, comme on l'a dit, les Libanais ont redécouvert l'agriculture. Cette coopération, par contre, entre le domaine universitaire, le secteur privé, une ONG, est plus rare. C'est quoi l'importance, pour finir sur cette note-là, d'une coopération d'une telle ampleur ? Déjà, il y a cinq universités au Liban qui donnent des diplômes en ingénieur agronome. Et c'est très important. On a su l'importance de l'agriculture depuis plus de 50 ans. Mais maintenant, après la crise, on a su comment faire cette coopération avec les élèves des universités et avec les NGO et avec le secteur privé. Et je trouve que maintenant, après la crise, le Libanais n'est plus individualiste. Il a compris combien c'est important d'avoir cette coopération entre plusieurs secteurs et pour avoir un résultat pas très, très satisfaisant. Et avec ça, maintenant aussi, je trouve que la coopération dans les recherches et développement avec l'université est très, très spéciale. Merci. Merci, Nadine Kouli. Dianne Debaille, pour clôturer en quelques mots et quelques chiffres, quel serait l'impact de sa voix, mais aussi quel est le montant nécessaire pour son financement ? Alors, comme on l'a vu, l'impact peut être vraiment exponentiel. Alors, si on veut résumer un peu en chiffres, ce projet aura 10 000 bénéficiaires directs, 6 000 familles dans le besoin auront une sécurité alimentaire, sécurité et diversité alimentaire. Nous aurons 3 000 hommes, femmes et jeunes qui bénéficieront de formations, des formations très importantes, que ce soit dans l'agriculture ou dans tout ce qui est lié à cette chaîne agro-touristique, agro-alimentaire. Et qui va permettre la réinsertion socioprofessionnelle. Nous avons aussi les bénéficiaires qui sont les étudiants. C'est 1 000 étudiants à qui on compte proposer ces workshops, ces ateliers. Et aussi, certains pourront avoir des bourses universitaires. Donc, ce projet, Saroa, c'est un projet purement humanitaire. Mais pour sa réalisation, on a besoin d'un budget total de 660 000 dollars. Ensuite, il peut devenir autosuffisant. Il va devenir autosuffisant grâce aux ressources qui seront générées par les activités auxiliaires, que ce soit la table d'hôte, les camps, les activités qui seront proposées, la cuisine centrale qui va autonomiser aussi les restos sourires de Basma. Et donc, voilà, c'est là où je te laisse la parole. Merci. Nadine, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Pour attirer le panel. Oui. J'aime toujours utiliser que le Liban n'a pas besoin de food box. Le Liban a besoin des graines dans le sol. Et c'est ce que Saroa est en train de faire maintenant. Et c'est ce que les universités et le secteur privé sont en train de faire. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Nadine et Diane pour toutes vos explications. Nous l'avons bien compris, Saroa aura, on l'espère, un impact sur quatre volets. Le développement socio-économique des familles et de la région, la sécurité alimentaire, l'éducation et enfin la santé et l'environnement. Un projet d'une telle ampleur, vous en doutez, est très coûteux. Dr. Debaïl a expliqué le financement d'un tel projet de 660 000 dollars. D'après le slide qu'on a juste derrière nous, 150 000, on les a. Il nous reste à amasser 510 000 dollars. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada